Maintenant, ce qui arrive souvent, c'est l'ourlet du haut, donc celui qui est près de la nuque, qui n'est pas assez serré une fois que vous avez terminé de faire votre serrage pli par pli. L'ourlet du haut qui n'est pas assez serré va provoquer deux choses. Première chose, c'est que l'enfant aura tendance à partir aussi plus facilement dans les côtés. Quand il part en diagonale vers la droite ou vers la gauche, le problème est souvent l'ourlet du haut qui n'est pas assez serré, mais souvent c'est la main en fait. Dès qu'il y a une main qui tombe, typiquement ici la main est toute en bas, le bébé aura tendance à vraiment partir vers la main qui est en bas. Dès que je vais lever la main, je vais lever l'autre main et le bébé il sera de nouveau droit. Mais si je rebaisse cette main, regardez comme le bébé il fait, il va de plus en plus pencher vers la diagonale. Donc déjà là, corrigez un petit peu cette position de bébé pour qu'il soit quand même relativement droit contre vous, ça c'est déjà important. On évite de partir dans des extrêmes, un bébé trop comme ça ou trop vers l'arrière, ce n'est pas bon pour lui. Il faut toujours penser, est-ce que moi je serais bien dans cette position ? Bien sûr que non, si je m'endors comme ça, ça va me faire mal, donc je vais plutôt ramener l'enfant contre moi. D'accord ? Donc ayez quand même la logique d'avoir un bébé relativement droit. Un peu de côté parce que la main est un petit peu basse, c'est pas tant grave, mais la tête trouve un côté, il faut vraiment aller remonter la main. Et à ce moment-là, il faudra voir aussi comment serrer cette ourlet du haut. Alors pour que cette ourlet du haut soit bien serrée, je vais vous donner une astuce qui est pour moi l'astuce la plus importante. Et je mets vraiment un point d'honneur lorsque je fais le cours pour que les gens le fassent. C'est qu'il faut toujours faire un presserrage de l'ourlet du haut avant de faire notre serrage pli par pli. Donc le presserrage, ce sera en fait de tirer cet ourlet du haut avant de faire notre pli par pli pour déjà un petit peu le presserrer pour que la nuque se cale quand même légèrement contre nous plus facilement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'ourlet du haut. Avec les néobules, ce qui est génial, c'est que l'ourlet du haut, il y a un ourlet qui est blanc, qui me dit que c'est l'ourlet du haut qui est là qui est blanc. L'ourlet du bas, il n'a pas de couleur. Donc ça va bien m'aider, je sais que je suis juste parce que l'ourlet blanc est là. Près de mon cou, l'ourlet blanc est ici. Si vous n'avez pas de coup de couleur, ce n'est pas grave. L'ourlet du haut, si vous n'avez pas brillé dans le dos, est censé toujours être près de votre cou. Donc le presserrage, vous allez regarder mon bébé comment il va faire. Je vais tirer vers en haut derrière. Regardez mon bébé, il commence à se coller contre moi. Je vais faire pareil de l'autre côté. Regardez toujours mon bébé. Il se recale contre moi. Donc le presserrage va déjà un petit peu commencer à faire tenir le bébé contre moi. Après, on n'oublie pas qu'on a cette bascule du bassin en mettant bien le tissu dessous. Donc je mets bien mon tissu dessous, je bascule bien mon bassin. Et après, je peux commencer mon serrage pli par pli. Et là, vous allez commencer à serrer pli par pli. Mais c'est important de faire ce presserrage parce qu'il suffit que vous ayez une écharpe qui soit trop rigide, une écharpe qui est neuve, une écharpe qui finalement vient d'être lave ou qui a une composition qui est assez rigide. Et bien des fois, cet ourlet, si vous ne le presserrez pas et que vous commencez directement votre pli par pli, et bien des fois, il ne sera pas assez serré. Une fois que vous avez terminé votre pli par pli, et tout d'un coup, vous avez votre bébé qui vous a regardé pendant un bon moment. Donc quand l'enfant commence à faire cette position vers justement l'hyperextension, c'est souvent parce que soit il est réveillé et il veut vous contempler, parce qu'alors ça, il adore regarder les parents, les scruter, et puis voilà, nous on lui parle, on le caresse. Souvent, ce qu'on peut faire, c'est commencer à bouger, tenir un peu la tête pour ne pas qu'il aille jusque là derrière, donc je tiens un petit peu la tête, et je vais commencer à l'inviter à se coucher. En bougeant comme ça, en l'invitant à se coucher, tôt ou tard, il va commencer à caler, et puis à vouloir dormir sur vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à essayer de l'inviter. Quand il ne veut pas se coucher, vous allez voir, il va repousser en arrière, et là, c'est pas grave, on continue, et on le réinvite à se coucher, et voilà. Mais quand il va se coucher sans dormir, le truc, c'est qu'il vous a tout desserré, c'est tourné du haut. Et quand cette tournée du haut est desserrée, l'enfant aura tendance à avoir un mauvais maintien du haut des cervicales, et il aura tendance un peu à se tasser, et à faire un peu le haut du dos tout arrondi. Donc là, il faudra aussi rectifier le tir, parce que le bébé doit avoir un dos arrondi dans le portage, mais il doit avoir un dos arrondi, mais maintenu. Ça, c'est hyper important. Donc, là, on remarquera que l'ourlet du haut n'est pas assez serré, et l'enfant aura tendance, voilà, à avoir la tête qui s'enfouie, et à avoir vraiment un mauvais serrage des cervicales. Donc là, vous allez voir, je vais juste resserrer cette tournée du haut. Je n'ai pas besoin de faire tout mon serrage, simplement l'ourlet du haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir près de mon aisselle, tirer cette tournée de blanc pour le serrer. De nouveau, je vous laisse bien observer comment mon bébé va se comporter. Je serre, vous avez vu, je desserre. Donc, vraiment là, il est un petit peu tassé, je serre, hop, il se colle contre moi, et là, on voit, il y a vraiment un maintien du dos. Donc, je tire vers mon aisselle, et je vais venir rechercher de l'autre côté mon ouvret blanc, près de mon cou, je viens bien le chercher là-derrière, je le tire, je le tire, je le tire, tout ce mou, je le ramène et je le coince sous les fesses de bébé. Je peux faire de même de l'autre côté si je sens qu'il manque encore un peu de serrage de ce côté. Je tire, et on voit à nouveau la tête de bébé, vous avez vu, je tire, je viens chercher derrière, et je viens remettre le surplus sous les fesses. L'ourlet du haut, l'ourlet blanc, n'a pas besoin d'être serré au point que ça scie la tête de bébé, non. Mais il doit être maintenu pour que vous voyez que là, le haut du dos, il est collé contre vous, et ça ne fait pas une grosse bosse, parce que finalement, il n'y a pas du tout de maintien. La deuxième raison qui va faire partir le bébé dans l'hyperextension, c'est les douleurs. Donc, ce qui est important, de nouveau, c'est de laisser aller l'enfant vers l'hyperextension, mais pas trop quand même, donc l'accompagner dans la douleur, bouger parce que le mouvement va faire que l'enfant va s'arrêter de pleurer, parce qu'il y aura du mouvement, parce qu'il y aura de la chaleur, parce qu'il se sentira contre vous. C'est clair que si vous restez statique comme ça, puis le bébé, il hurle, vous allez voir, c'est rare que ça marche. Donc, il faut quand même marcher, on tient quand même un peu la tête parce qu'il va aller très très loin, il a de la force, il va tendre les jambes, et vous, vous allez marcher, 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 et là, il est vraiment, il faut l'inviter à se coucher. Au bout d'un moment, il commence à se calmer, on est bon. Et après, je m'arrête, je regarde un petit peu s'il y a des choses à améliorer dans mon noige, ce qui sera fort probable, sûrement les jambes qui seront trop basses, je vais pouvoir les monter pour que la tête de bébé vienne se caler contre moi, et là, souvent, je vais devoir reprendre cet ourlet blanc qui aura été complètement desserré et je vais revenir le tirer et je vais venir le chercher près de mon cou pour venir le coincer sous les fesses. Mais ce qui arrivera aussi des fois, c'est que l'enfant sera tellement tendu, aura tellement poussé que vous devez carrément refaire votre pli par pli. Donc, simplement redéfaire le noige, pas enlever l'enfant de l'écharpe, simplement reprendre votre pli par pli et bien resserrer l'enfant contre vous pour qu'il se colle contre vous et qu'il soit de nouveau confortable et qu'il soit surtout maintenu au niveau du dos. Quand votre bébé est sur le dos, c'est de nouveau la même chose. Cette tournée du haut qui sera très importante de venir serrer pour que, voilà, on voit le maintien du dos soit là, au niveau de la nuque, et puis après de faire bien votre serrage pli par pli. Au niveau du dos, c'est un petit peu différent parce que le serrage pli par pli, on le fait moins fort que devant parce que vous voyez, la tension vient directement sur l'enfant. Il n'y a pas tout mon dos à serrer. Donc, c'est clair que le serrage, il est des fois un peu moins fort que devant parce que, voilà, vous avez déjà le bébé qui est tout de suite derrière vous. Mais important, voilà, de bien faire notre serrage pli par pli pour que la tête de bébé soit bien maintenue. Et aussi, ce qui est important, c'est de nouveau les genoux, c'est toujours la même chose. Les genoux doivent être plus hauts que les fesses, donc ça, on repart dans la même chose. Et après, ce qu'on pourra faire, c'est que, voilà, c'est que si je dois resserrer juste cet ourlet du haut, on pourra soit venir le chercher, le tirer et aller le ramener sous les fesses si on a fait un nouage qui le permet, soit je peux venir chercher l'ourlet blanc et venir le coincer sous mon bras pour que ça fasse une ligne de tension. Alors, il y en a qui font des volts ouvertes, c'est-à-dire qu'ils vont l'ouvrir comme ça dessus. Alors, moi, j'aime moins parce que ça s'enlève à chaque fois, mais après, ça, c'est un peu vous qui allez faire des petits tests. Et si l'enfant a la tête qui part vers l'arrière, donc, important de vous pencher en avant, prendre la tête de bébé, et puis bien, voilà, lui tourner la tête contre soi, reprendre ce serrage de l'ourlet blanc. Je reprends le serrage de l'ourlet blanc que je vais de nouveau coincer, ou j'arrive à coincer soit là-dessous, soit sous les fesses de bébé. D'accord ? Et puis, au niveau du dos, c'est clair qu'il va falloir aussi remonter les mains. Donc, si vous voulez remonter les mains de bébé, comme ça, ça ne sert à rien. Alors là, il est très haut, j'arrive. Mais ce qu'il faut faire, c'est plutôt aller dans la diagonale et vraiment pousser son coude. Et là, je pousse mon coude et j'arrive à lui reprendre la main, qui est de nouveau là. Pareil de l'autre côté, je vais pousser mon coude et je vais reprendre sa main et le remettre droit. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez être de plus en plus souple pour aller derrière. Mais c'est vraiment ça qui va vous aider à donner la sucette. Alors, remettre le capuchon, là, ce n'est pas évident, je dois vous dire. Je n'arrive pas. Là, il va falloir chaque fois qu'un enfant m'aide ou bien je demande à quelqu'un. Mais c'est pour ça que les cagoules sont bien. Ça bouge un peu moins, je trouve. Des fois que... Ou bien les bonnets qui ont des petits noigres sous le cou, par exemple. Donc voilà. Le derrière, c'est un peu la même chose que devant. Les genoux plus hauts que les fesses. Le bassin bien basculé. Les mains près du visage. Et on resserre l'ourlet du haut s'il y a besoin de resserrer. Et on va le caler. Donc je vais récapituler pour vous. Donc comment faire pour que la nuit de bébé tienne bien sur nos gants qui dort. La bascule du bassin. Les genoux plus hauts que les fesses. Faire attention aussi au niveau de l'alignement de l'enfant. Les mains près du visage. Un bon serrage aussi de cet ourlet du haut. Donc avec un bon pré-serrage avant votre pli par pli. Et dans la prochaine vidéo, je vais aussi vous expliquer comment on va pouvoir tenir la nuque de bébé lorsqu'on se penche en avant. Parce que c'est clair que lorsqu'on se penche en avant, la tête a toujours tendance à partir vers l'avant. Donc là, je vais vous expliquer ça dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada